Geoffrey Martinach bonjour, vous êtes le directeur de l'école d'optique de Lille donc qui propose notamment un BTS opticien lunetier c'est le seul BTS pour pouvoir travailler dans les métiers de l'optique est ce que vous pouvez un petit peu nous le présenter ce BTS ? Alors l'école d'optique de Lille est d'abord une des plus une école historique de la formation au métier de l'optique c'est une école qui date de 1936 et qui a acquis quand même une réputation d'excellence nous sommes centre d'examen les études les enseignants qui font partie de l'équipe pédagogique proposent des sujets chaque année au rectorat ce sont ils font également partie de l'équipe de correcteurs et puis c'est une équipe pédagogique totalement dévouée à la réussite des étudiants on a le meilleur taux de réussite de l'académie c'est important c'est à dire que on va permettre aux étudiants de réussir leur examen de manière progressive le but n'est pas pour un étudiant d'être excellent dès l'entrée en première année de BTS mais de progresser régulièrement donc il va progresser régulièrement avec un tutorat personnalisé assuré par l'équipe pédagogique avec un certain nombre de BTS blancs qui sont organisés par l'établissement et corriger également de manière individuelle pour que les étudiants puissent prendre conscience de leur marge de progression et qu'ils puissent comprendre ce qu'ils doivent faire concrètement de quelle manière ils doivent travailler pour pouvoir avoir une note supérieure à ce qu'ils ont déjà eu donc le but est de faire progresser les étudiants petit à petit et de ne pas prendre uniquement des étudiants excellents bien évidemment alors c'est une excellente nouvelle pour les étudiants parce que le BTS opticien lunetier est considéré comme l'un des plus difficiles il est beaucoup il est assez axé sur les sciences au final c'est un BTS scientifique est ce que comme vous dites il faut être excellent et notamment dans les matières scientifiques ou d'autres profils peuvent aussi suivre ce BTS alors d'autres profils peuvent suivre ce BTS on permet aux étudiants venant d'autres d'autres filières que la filière scientifique d'y accéder par le biais de la prépa juste avant le BTS où on prépare les étudiants aux deux compétences essentielles pour être un bon opticien c'est à dire d'abord être un bon professionnel de la santé et puis d'autre part avoir des compétences au niveau commercial au niveau management au niveau de la gestion pour pouvoir se positionner et faire la différence avec les autres concurrents et quels sont les débouchés à l'issue de ce BTS évidemment il y a la possibilité de poursuivre ses études puisque l'école d'optique lui propose un bachelor mais pour ceux qui veulent s'arrêter sachant que le BTS est considéré comme un diplôme professionnel quels sont les débouchés les principaux débouchés alors le principal débouché c'est évidemment être opticien que ce soit être opticien indépendant ou intégrer un grand groupe d'optique comme notre partenaire professionnel par exemple Chris qui propose un éventail de métiers assez différent mais aussi complémentaire de la formation de la formation d'opticien je pense par exemple à être chef de produit je pense par exemple à être directeur du marketing je pense être directeur optique directeur pardon de la communication d'un grand groupe d'optique très bien merci beaucoup pour cette explication pardon de la communication d'optique très bien merci pardon de la communication d'optique très bien merci